Salut ! Salut à tous, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine, comme tous les soirs entre 18h15 et 18h30. C'est le rendez-vous que nous vous fixons avec un rédacteur en chef. Il est connu aux quatre coins du monde. Je vous demande d'applaudir Jean-Michel Jarre. Merci. Jean-Michel Jarre, c'est l'homme des méga-concerts. On ne pouvait quand même pas inviter Jean-Michel Jarre sans parler de concert. Alors moi, ce que je vous propose, et ce que je te propose, c'est qu'à chaque début d'émission, durant toute cette semaine, on découvre un extrait d'un concert. On va tout de suite partir pour Londres, dans les docks de Londres. Le concert de Londres, ça a été un des plus difficiles à mettre en oeuvre, parce qu'il a été annulé une semaine avant par les Anglais. Avec les Anglais, c'est toujours la guerre de Cent Ans qui n'en finit pas, en fait. Donc on s'est accrochés, on y est arrivés, mais ça devait être un concert de fin d'été. Ça a été un concert de début d'automne, ce qui veut dire qu'à Londres, le début d'automne, c'est la pluie. T'as certainement envie d'y retourner, peut-être ? Tu referas un jour à un des concerts en Angleterre ? En Angleterre, oui, certainement. En plus, le public anglais, je veux dire, est certainement des meilleurs publics du monde. Ils sont restés, en l'occurrence, plusieurs centaines de milliers sous la pluie toute la journée. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Eh bien, tu vas voir, le public d'une pêche d'enfer sont des fidèles aussi. On va pas perdre une seconde... C'est vrai qu'on aura moins de pluie, quand même. Non, non, ça devrait aller dur en toute cette semaine. On va pas perdre une seconde. Ce qu'on propose tout de suite, on va descendre dans la rue. On est allé demander aux adolescents ce qu'ils pensaient de toi, tout simplement. Que pensez-vous de Jean-Michel Jarre ? Réponse. Moi, j'adore. Je trouve que ces concerts sont vraiment géants, terribles. J'ai jamais été, je les ai vus à la télé, mais je trouve ça génial. C'est cool, la musique est bien, puis c'est des gros spectacles qu'il fait. C'est pas mal. Jarre, j'aime pas tellement. Je trouve que ça fait un peu musique de supermarché, qui est là pour être consommé, pour aider à consommer. Jean-Michel Jarre, ce qu'il fait, c'est vraiment géant sur tous ses concerts. C'est vraiment, c'est féerique. Je pense que c'est un créateur très à la page et qu'il faudrait qu'il continue dans la voie dans laquelle il a commencé. On va essayer, c'est ça que tu disais ? On va essayer, je disais, oui. Plutôt sympa, le télétroiteur. Tout à fait, tout à fait. Jean-Michel Jarre, rédacteur en chef d'une pêche d'enfer durant toute cette semaine. Lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer l'émission ensemble, tu nous as dit, moi, un jour, j'ai participé à une entreprise absolument extraordinaire derrière laquelle il n'y a que des étudiants. C'est la cité de la réussite. Alors raconte-nous un petit peu pour introduire le sujet et ensuite on va voir un sujet sur la cité de la réussite. Tout à fait, très brièvement, j'ai été un jour contacté par de jeunes étudiants qui voulaient monter une réunion à la Sorbonne des gens qui avaient ou qui étaient en train de réussir chacun dans leur domaine. Domaine aussi différent que l'industrie automobile, le cinéma, la musique, la philosophie, la biologie. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était au départ des gens qui n'avaient absolument aucun moyen et qui ont organisé ça entre étudiants. Et puis ça a grossi pour finalement devenir quelque chose qui a été retransmis à la télévision et qui grossit chaque année. Qui a pris de l'ampleur au fil des ans. Tout à fait. C'est le zoom de ce lundi, la cité de la réussite. Mirael Gorbatchev, Luc Montagnier, Claude Lelouch, ils ont tous passé cette porte pour parler. De quoi ? De notre monde et surtout comment le faire bouger. À qui ? À tous ceux qui sont pour. Ce pôle d'émulation n'a pas lieu au Conseil de l'Europe, mais dans notre bonne vieille fac, la Sorbonne, qu'on appelle pour l'occasion cité de la réussite. Premier exemple de cette réussite, le rassemblement de ce beau monde. Ils ont tous répondu oui dans le principe. Et je pense que les personnalités voulaient bénéficier d'une occasion de se présenter et d'avoir des contacts avec des étudiants dans une université prestigieuse comme celle de la Sorbonne et en même temps à Paris qui est un carrefour culturel mondial. À l'origine du défi, trois étudiants qui décidèrent d'organiser des débats avec des chefs d'entreprise pour améliorer l'image de la Sorbonne. En 89, le succès des conférences leur donne l'idée de la cité de la réussite et avec l'aval du président de la République, le projet démarre. Pendant 48 heures, on y donne sa version du monde. Celle de Jean-Michel Jarre fut particulièrement remarquée. Je crois que le fait qu'un facteur de réussite comme l'environnement urbain soit défendu et même promu par quelqu'un comme Jarre, ça montre que son engagement lors des grands concerts, c'est pas uniquement du showbiz, ça correspond aussi à l'une de ses conceptions de la ville. Le déroulement des festivités est simple. Un film retrace la vie de l'invité, puis les questions-réponses fusent. Le thème fédérateur, la réussite bien sûr, mais surtout et pas uniquement celle de l'invité. Il s'agit avant tout d'envisager un monde meilleur à l'aide d'exemples concrets donnés par une centaine d'invités prestigieux, dont entre autres pour la prochaine cité. Ah, surprise, plus internationale. Je crois que la cité de 92 se tournera davantage vers les Etats-Unis, vers le Japon, deux continents qu'on ne peut plus ignorer. Et à quelques mois du 1er janvier 93, on sera européen et on sera également très proche de l'environnement mondial. De quoi attirer du monde ? Et justement, les 24 et 25 octobre 1992 datent de la prochaine cité, on n'attend pas moins de 30 000 personnes. A défaut d'y acquérir les clés pour changer la face du monde, vous y rencontrerez ceux qui en détiennent quelques-unes. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas tellement éloigné de l'atmosphère de l'émission Pêche d'enfer. Ce que je voulais dire, parce que c'est vrai, qu'il y a une rencontre entre le monde étudiant et le monde des lycées, qu'on n'a pas tellement, finalement. On n'a pas tellement l'occasion de se rencontrer. Et la cité de la réussite, c'est vrai que c'est un très bon exemple, comme l'émission de télé que tu faisais. Et arrête, parce que je suis en train de le prendre comme un compliment. C'est gentil. Merci beaucoup. Toi, lorsque tu étais adolescent, tu as organisé des trucs, peut-être pas de l'ampleur de la cité de la réussite, mais peut-être même des petites initiatives. Non, ben des groupes. Moi, j'organisais plutôt des groupes de rock. Oui, parce que là, j'ai une photo. Comment nous, un petit peu, cette photo de Jean-Michel Jarre. Ça, c'était plutôt une photo calme, celle-là. C'était à l'époque, je faisais un groupe qui était du punk avant la lettre, qui s'appelait Dust Beans, qui veut dire poubelle en anglais, comme chacun sait, bien entendu. Absolument. Et cette photo-là, c'est une photo, en fait, qui a été prise dans un film, où on était quand même beaucoup plus calme au niveau vestimentaire, au niveau musical. Je suis très propre sur quoi, là. Elle était plutôt propre sur nous, pour les besoins du film. Mais en fait, ça se gâtait réellement hors du studio. On va parler de musique, maintenant, Jean-Michel. Tu as choisi comme clip Sarah Mandiano avec J'ai des doutes. Pourquoi ? Parce que c'est une chanson que, évidemment, j'aime bien. Mais ça va un peu plus loin que ça. J'aime beaucoup les textes. J'ai fait des textes, à un certain moment, pour des gens comme Christophe, par exemple, où j'avais fait des chansons comme Les mots bleus, ou Signorita, en tant qu'auteur. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le clip. J'aime beaucoup les paroles. Ce sont des paroles originales qui me branchent bien, que j'aime bien. Eh bien, parfait. Sarah Mandiano, j'ai des doutes dans une pêche d'enfer. Le lundi, dans notre magazine, c'est le jour de la rubrique Voyager Chic et Pas Cher avec Yana Katsoulos. Yana Katsoulos, Jean-Michel Jarre. Yana, tous les lundis, elle vient nous présenter un pays ou une capitale avec tous les bons plans, etc. Là, c'est... Moushi Moushi, aujourd'hui, je suis votre geisha. On va aller au Japon. Tenez un peu de sushi pour vous, si vous en voulez. J'adore ça, Moushi. Tu adores les sushis, donc n'hésitez pas. C'est ça, Jean-Michel. Baffre-toi, Jean-Michel. Baffre-toi avec le gingembre. Ça va être délicieux. C'est très bien, ça. Alors, raconte-nous, Yana, pour aller au Japon. Déjà, j'espère que tu nous as trouvé le billet le moins cher. Bien évidemment. Vous savez que c'est un trajet de très, très long. Il faut mettre à peu près 15 heures. Et j'ai trouvé un billet pour 6500 francs lorsqu'on passe par Moscou. C'est offert par Nouvelle Frontière, 87 boulevard de Grenelle, dont le 15e à Paris. Et c'est vraiment un très bon tarif, 6500 francs, parce qu'en général, les billets peuvent être jusqu'à 12 000 francs. Tu connais le Japon, Jimélie ? Elle a dit ça dans un excellent accent japonais. En plus, il peut remarquer l'accent japonais. Donc, le Japon, Tokyo, etc. C'est un pays qu'on connaît encore mal. On a une idée ici, en France ou en Europe, du Japon des années 70, qui font des caméras et des Walkman. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un véritable art de vivre. Il y a une véritable culture. Il y a effectivement aussi un art de vivre qui est totalement différent d'une autre, dans lequel il faut pénétrer, faire un effort. Et moi, je dois dire que plus j'y pénètre dans ce mode de vie, plus je l'aime. C'est vraiment une ville où je pourrais vivre ou travailler. Sans problème ? Oui. Une fois qu'on est sur place, il y a le problème qui se pose, c'est le logement. Ça peut peut-être être sympa. Il y a des possibilités de loger chez l'habitant ou pas ? Exactement. Il y a un truc très, très sympathique qui s'appelle le Minshuku. On peut être logé chez les pêcheurs, chez les prêtres, chez les gens du pays. C'est très, très sympa. Ça coûte à peu près 180 francs par nuit. Et l'adresse est Ninho Minshuku Center, 2101 Yuraku-sho, Shiyuduku, Tokyo, Japon. Yana, on est très, très en retard. Donc, il y a quelque chose encore à présenter ? Un dernier truc qui est très sympa, on peut faire du ski au Japon la nuit. Renseignez-vous après l'office de tourisme du Japon, 4 rue Saint-Anne, dans le 1er arrondissement à Paris. Et avant que je vous quitte, je vous offre un très joli bandes dessinées. Vous êtes passionnés de BD ou pas ? C'est fait par Antomo Katsu Hiro. Et c'est le meilleur dessinateur de notre époque qui est un japonais. Et voilà. On voulait faire des petits cadeaux pour toi. On se doutait que ça allait te faire plaisir. Je voudrais simplement rajouter une chose, c'est qu'on peut faire beaucoup d'autres choses la nuit que de faire du ski au Japon quand même. Je voulais le dire. Oui, j'imagine. Mais il faut aller dans le quartier de Rapongi. Je vais maintenant te proposer un reportage sur des gens tout à fait étonnants. Un reportage qui ne devrait pas te laisser indifférent sur les majorettes. Et oui, pourquoi pas. Les majorettes d'Anières ne sont plus celles que l'on croit. Fini l'image poussiéreuse de la majorette classique, elle revendique aujourd'hui une nouvelle image, celle de danseuse et de sportive à part entière. Les anciennes majorettes ne faisaient que du tournoi de bâton. Maintenant, en ce qui concerne, c'est trop. Sujet donc sur les majorettes. Jean-Michel, une petite réaction par rapport à ce sujet. Ça se modernise. Ça se modernise. Et bien justement, les majorettes, on peut les appellir parce qu'elles sont parmi nous, les majorettes d'Anières. Toute l'équipe des majorettes d'Anières. Voilà, bravo, mesdemoiselles et messieurs. C'est superbe ce que vous faites. Très bien. Comme tous les jours, Jean-Michel, dans une pêche d'enfer, maintenant, on va retrouver l'info du jour au travers du flash d'info. Et bien pour vous tous qui avez moins de 25 ans, qui êtes des amateurs, et bien maintenant, je voudrais vous parler d'un trophée, d'un concours de photos. C'est le trophée photo Schweppes, auquel d'ailleurs est associée notre émission, c'est-à-dire une pêche d'enfer. Le but de ce trophée, c'est de valoriser la création photo en aidant les jeunes photographes à devenir de vrais professionnels. Le thème de ce concours, c'est la fontaine. C'est-à-dire qu'on demande à tous ceux qui ont moins de 25 ans, non, la fontaine, des vraies fontaines, d'aller photographier les fontaines de leur ville en noir et blanc, et ensuite de les envoyer. Il y aura des prix de la première à la 40e place, avec appareils photos, des chaînes, du matos, mais aussi des kits de labo de développement. La date limite d'envoi de vos photos, et bien c'est le 30 novembre prochain. Vous envoyez tout ça à l'IPS Photo, au 65 rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement à Paris. Jean-Michel, c'est l'heure des petites annonces maintenant dans notre émission. Est-ce que tu as une petite annonce à passer ? Tu es à la recherche de quelque chose ? On est toujours à la recherche de quelque chose. Moi, je suis à la recherche d'une... ce qu'on appelle une talking pédale. C'est une pédale wah-wah de guitare. Les guitaristes connaissent bien ce que c'est. Qui fait un son de vocodeur. Comme ça, c'est une vieille pédale que j'avais, que j'ai perdue, qui ne marche plus en plus, avant que je la perde. Et j'en suis à la recherche d'une comme ça. Alors ça s'appelle une talking pédale. C'est de chez Electro-Harmonix. Ça ne coûte pas grand-chose, mais peut-être qu'il y en a un qui en a un dans une cave. Donc je serais ravi de la racheter. Eh bien, fouillez au fond de votre cave, vous ferez un homme heureux. À coup sûr. Voici maintenant vos petites annonces. Bonjour, je m'appelle Xavier. J'ai 18 ans et je chercherai des sponsors pour financer un petit voyage en Australie pour faire du surf. L'Australie et toute l'Indonésie, parce que ce serait vraiment super. Si il y a des copains qui veulent... Tu connaissais cet endroit, la Cité des Sciences ou pas ? Je connaissais cet endroit. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Aussi bien l'intérieur que l'extérieur. La géone. On l'a vu sur la géone, là, est super bien. Très beau, Robert Chalut, là, quand on voit la géone, là. Pour les gens qui ne sont jamais venus, ils peuvent absolument venir. Voilà, et puis en même temps, venez faire un tour sur l'émission. On rigolera bien ensemble. Jean-Michel, on se retrouve demain dès 18h15. Salut à tous, merci. Salut à tous, bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Comme tous les jours, une pêche d'enfer entre 18h15 et 18h30 en public avec un rédacteur en chef. N'ayons pas peur de le dire, c'est une star internationale. Je vous demande d'applaudir Jean-Michel Jarre. J'applaudis moi-même. J'applaudis l'émission, bien entendu. Merci. La preuve qu'il est complètement internationale, c'est puisqu'on part à Houston. C'est vrai. Pour le concert à Houston, un million et demi de Texans que tu as mis dessus le derrière. Vraiment, c'est le cas de le dire. Oui, avec toute l'équipe de Français qui était avec moi. C'était un concert... C'était la rencontre des États-Unis. C'était la rencontre avec la NASA aussi. Les 25 ans de la NASA. Les 25 ans de la NASA. C'était la rencontre avec l'architecture de Houston qui est extraordinaire. Et un concert où c'est vraiment éclaté dans tous les sens du terme. Non, on ne rajoutera pas plus, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon souvenir. On ne va pas perdre une seconde, Jean-Michel. On est allé demander dans la rue aux gens si tu n'avais pas réussi dans le métier que tu fais actuellement, dans quel métier est-ce que tu aurais pu réussir ? On voit ça tout de suite. C'est une bonne découverte. Ça peut être intéressant. Ils ont de l'imagination. Allons-y. Je le verrais plutôt dans le présentateur, dans une émission de variété. De l'informatique. Acteur cinéma, science-fiction. Barman ou autre chose. Chercheur, je pense. Danseur. Architecte. Je l'aurais bien vu chimiste. Concessionnaire dans des instruments de musique. Enfin, concessionnaire, je ne sais pas. Dans la vente d'instruments de musique. Présentateur de télé, Jean-Michel Jard. Oui, je vais faire gaffe maintenant. Moi, je retiendrai la profession d'architecte barman. Ça m'ira assez bien. Oui, barman, tu imagines, ça répète. Architecte, barman, les deux, ça me semble une bonne moyenne. Ils n'ont pas parlé de domoticiens. Non. Est-ce que tu sais ce qu'est la domotique ? La domotique, c'est en fait les gens qui travaillent dans la robotisation d'intérieur, c'est ça ? Tu n'en es pas loin, tu n'en es pas loin. C'est un métier qui a moins de trois ans. Découverte, c'est le métier de la semaine. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ce métier de domoticien, je vous recommande les cahiers à venir de l'ONICEP avec tous les métiers de l'électronique et de la productique. Et puis, je vous rappelle aussi le 3615 code ONICEP. Étonnant ce métier tout de même. Tout à fait, oui. Toi, lorsque tu étais adolescente, quel métier tu voulais faire ? Je voulais faire, en fait, je voulais faire de la peinture, moi. C'était un peu différent de là. Et donc, j'ai mal tourné. Peinture en bâtiment ? Non, je plaisante. Non, peinture, pourquoi pas ? Ça dépend des bâtiments. Des bâtiments comme celui-là, il serait très beau à peindre. Il t'aurait inspiré. J'ai lu aussi que tu étais passionné par les robots. Oui, c'est vrai. J'ai même une collection de robots. Eh bien, il y en a un que tu n'as pas dans ta collection. Je voudrais te présenter Félix. Félix, c'est le robot de la cité des sciences. Celui-là, il est très beau. Étonnant, quand même. Il est très beau. Est-ce qu'il sait jouer de la musique ? Est-ce qu'il sait ? Oui, absolument. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Félix. Tout va bien ? Ça va bien ? Il paraît que tu es un passionné de robotique et de robot. Exactement. Très bien. Tu veux écouter un peu de musique ? Je voudrais bien écouter un peu de musique. Exactement, il s'est fait pas rassurer. Ah ben voilà. On se sert la pince ? Tout à fait. Homme qui arrive. Ah oui, ben voilà. Allons-y. Très bien. T'es sa campagne. Toi aussi, c'est bien. Non, tout va bien. Je voulais t'avoir comme ami que comme ennemi, toi. Absolument. Salut. Salut Félix, on se sert la pince. On peut applaudir Félix et puis on peut surtout applaudir la personne qui est derrière Félix. Le clip, la page musicale de notre émission. Alors là, c'est étonnant quand même. Jean-Michel Jarre qui aime le hard rock puisque tu nous as demandé Guns N' Roses. Tout à fait. J'ai toujours bien aimé le hard rock. C'est une musique qui est d'abord vraiment subversive. C'est-à-dire que finalement, on voit un groupe comme Guns N' Roses, par exemple, il passe pas chez Foucault, il passe pas à la télé. On le voit quelquefois à travers des clips. On l'entend pas à la radio. Et pourtant, c'est un groupe qui a du succès dans le monde entier. Guns N' Roses dans une pêche d'enfer et nous, on est ravis. Surtout les guitaristes. Les guitares. Allez, faites gratter. On va ne pas oublier. Ça décape ça. Ça, c'est décapant Guns N' Roses. C'est la bande originale de Terminator 2. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant aussi dans les groupes de hard rock, c'est que c'est certainement ce qu'on disait pendant que le clip passait. Ce sont certainement les gens qui font les plus beaux slows. Genre Scorpion, Led Zeppelin, etc. C'est vrai. Le mardi dans une pêche d'enfer, c'est le jour de la rubrique La pêche et le noyau avec Jean-Michel Dagnet. Alors Jean-Michel Dagnet, Jean-Michel Jarre. Oui, on peut l'applaudir, j'en ai encore applaudi, bien sûr. Aucun problème. Les Jean-Michel se saluent. Jean-Michel, tous les mardis, viens dans notre émission nous présenter des gadgets, des trucs, des ustensiles. C'est un grand spécialiste de hard rock aussi, je tiens à dire. Oui, apparemment. Allons-y, Jean-Michel. Je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais je vais savoir dans pas longtemps me servir d'abord d'un ordinateur, ce qui est une chose relativement facile maintenant. Mais aussi d'un logiciel super, le mieux c'est d'écouter. Voilà, écoutez ça. Alors ça sort chez Atari, c'est une nouvelle configuration avec un orgue, bon tant pis. Le 1040 normal, ça va coûter 5 490 francs. Ça c'est tout un package. C'est un package et avec ça, si tu veux, tu vas pouvoir absolument jouer de la musique chez toi. Mais attention, pas n'importe quelle musique parce que tu peux apprendre, tu peux faire, tu peux, tu as un orchestre sur 5 pistes à la maison. Non, je vais l'éteindre un petit peu parce qu'on ne s'entend plus, voilà. Voilà, merci. Et ça s'appelle, c'est Big Boss. Le logiciel, c'est Big Boss, ça coûte à peu près 800 francs aux allonges. Ah voilà, donc ça, c'est pas trop cher. Toi, c'est pas trop cher. Ce qui est intéressant sur ce genre de logiciel, c'est qu'on a la partition qui s'affiche en même temps qu'on joue de la musique. Et même pour composer, c'est intéressant parce qu'on a l'harmonie et les notes qui s'affichent et qui peuvent éventuellement même être imprimées sur partition. Donc on peut suivre une partition, on peut aussi modifier les notes, c'est-à-dire qu'on revient sur les notes et puis on peut les modifier, les remonter, les redescendre. On demande à l'ordinateur de calculer tout ça et ça marche. Donc c'est le package Atari. Oui, c'est chez Atari et alors là, c'est vraiment un effort extraordinaire. Très bien. Bon, il faut soutenir ça. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est les gants de ski, c'est quoi ? Ma biche, regardez ça. Je joue à Jean-Michel Jarre, regardez. Ça, c'est danser. Très bien. Ce sont des gants musicaux. Des gants musicaux, il y a. Attends, on va essayer. Vas-y. Voilà, ça se trouve chez l'homme moderne et c'est extraordinaire. Vous pouvez essayer, c'est le public, ça, ce sont des gants musicaux. On joue à Jean-Michel Jarre, regardez. C'est pas très bien, ça. Même se reconnaître la musique, je crois que c'est au moins une petite initiation. On ne contrôle pas vraiment. Non, pas. C'est pas le propre nom. Quand on se serre la main, c'est à l'intérieur. Oui, c'est toujours sympathique aussi. C'est l'emper. L'ingénieur des sons, il va être en train de se rassurer. Tu as arraché, là. Alors, on peut faire la vaisselle en musique. Oui, oui. Tu sais, il y a trois petites piles là-dedans. Si mes calculs sont bons. Oui, il y a trois petites piles de montres. On va les enlever. Il y a un haut-parleur ici et puis des petits contacteurs. Quand est-ce que tu utilises ce genre de gants en un de tes concerts ? Dès maintenant. Dès maintenant. On va d'ailleurs se parler. Voilà, on va se parler comme ça. Nouveau langage. On vous mettra en contact. On répète, ça coûte combien, cette petite... Oui. Ça coûte 295 francs. C'est chez l'homme moderne. Et c'est toujours bien à obtenir dans une petite soirée quand on veut jouer un petit peu les extra-gages. Jean, pour se faire remarquer. C'est ça. Jean-Michel Dagné, on le retrouve mardi prochain. Jean-Michel nous parlait de musique. Eh bien, on va continuer de parler de musique. Je voudrais te présenter le xylophone sous-marin. Je t'en dis pas plus, c'est le Zoom pour aujourd'hui. Info du jour, comme chaque jour, au travers du flash d'info. Alors, un flash d'info, t'as pas dû connaître ce genre de problème lorsque t'es été en fin d'études ou jeune diplômé pour trouver un boulot. Je crois que déjà que t'avais trouvé ta voix à ce moment-là. Mais... Oui, oui et non. Parce que de toute façon, quand on fait de la musique, on cherche éternellement du boulot. Finalement. Donc, on est dans une situation toujours provisoire. C'est un peu différent. Et c'est pas seulement directement un diplôme qui t'amène à faire de la musique ou de la peinture ou du cinéma. C'est aussi autre chose. C'est les rencontres. C'est souvent même autre chose, effectivement. Mais par contre, vous qui êtes en fin d'études ou qui êtes de jeune diplômé, eh bien, voici un serveur Minitel idéal pour vous. C'est le 3617 Code J d'Emploi. Alors, sur ce serveur, eh bien, vous pourrez trouver notamment des petites annonces de stage, des petites annonces de premier emploi. Que ce soit dans toute la France ou bien même à l'étranger, il y a aussi une foule de conseils avec plein de bonnes pistes. Et puis l'agenda des étudiants avec toutes les dates des forums, des journées portes ouvertes dans les entreprises, etc. Le 3617 Code J d'Emploi, c'est vraiment le bon plan pour vous. C'est l'heure des petites annonces. Aujourd'hui, j'ai une petite annonce à faire. Mais c'est une petite annonce où, en fait, on ne vend rien, on n'achète rien. Mais il n'y a qu'à signer. Ça s'appelle la pétition pour les droits aux générations futures qu'a lancé le commandant Cousteau et que je soutiens. Et qui est pour une fois quelque chose où on ne demande pas d'argent à personne. Mais qui est simplement le fait de signer fera peut-être qu'on se préoccupera de notre planète dans les années à venir d'une manière un petit peu plus sérieuse qu'on l'a fait ces dernières années. Donc voilà ma petite annonce du jour. Voilà, pour se montrer concerné, en fait, tout simplement. Et si vous voulez signer, sachez-le, je suis au courant aussi. C'est un seul mot, justement. C'est ça, tout le problème est là. Voilà, je suis au courant de cette pétition. Vous pouvez la retrouver sur le 3615, code Europe 2. Les petites annonces, vos petites annonces. Bonjour, je m'appelle Fabrice, j'ai 23 ans. 48, 39. Yo, Florent, ne t'inquiète pas. Si tu trouves une télé, tu auras le droit de regarder autre chose qu'une pêche d'enfer. On les noncera quand même. Oui, on n'hésitera pas. Jean-Michel, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 18h15. Je compte sur quoi ? Tu vas te coucher tôt ce soir ? On va essayer, de toute façon, on sera prêt pour 18h15. Voilà, oui, quand il arrive, tu seras réveillé. D'ici là, de prendre dans quelques secondes, question pour un champion. Jean-Michel, à demain. Salut ! À demain. Ah, c'est d'abord. Ah, c'est d'abord. Salut ! Salut ! Bonjour ! Salut à tous ! Comme tous les jours, c'est avec plaisir qu'on se retrouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Comme tous les jours et durant toute cette semaine, c'est avec plaisir qu'on retrouve le même rédacteur en chef. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Jean-Michel Jarre. Merci ! Bravo ! Avec un public qui nous est fidèle. Ils sont là durant toute la semaine. Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, il y a des majorettes, un lycée de Paris. Je crois que je n'ai oublié personne à peu près. Enfin, ça nous fait bien plaisir qu'ils soient là, Jean-Michel. Tout va bien ? Très, très bien. Comme tous les jours, on va commencer par un extrait de tes concerts. Alors aujourd'hui, direction Paris-la-Défense pour une ville en concert. Oui. Ça, ça a été un grand moment. Moi, je dois dire que je n'habite pas loin, j'étais sur mon balcon. Ça a été un grand plaisir. Il y a aussi une cassette qui est issue de ce concert, c'est cela ? Oui, qui sort ces jours-ci. Donc, il ne faut pas oublier la cassette qui est superbe. Et c'était un 14 juillet. C'est ça, c'est le petit dernier, le grand dernier. Mais on va dire parce que j'étais aussi étonné que, je pense, le public de voir autant de monde autour de la Défense. Est-ce que tu as dû voir ? Oui, 2 millions et demi de personnes. Quand je suis monté sur ça, je me suis retourné pour savoir s'ils étaient venus pour moi. Apparemment, ils sont restés. Et ils étaient venus pour toi. Incroyable, incroyable. On commence tout de suite sans en perdre une seconde, Jean-Michel. Cette fois-ci, on est descendus dans la rue. Bah oui, toute l'équipe d'Une Pêche d'Enfer, on passe beaucoup de temps sur le trottoir. Et cette fois-ci, pour la bonne cause, qui n'est pas de malentendu. Pour la bonne cause. Et cette fois-ci, on est allé demander aux adolescentes dans la rue s'ils avaient des messages à te délivrer. On regarde ça. On écoute. Jean-Michel, salut. Je t'aime bien beaucoup. J'espère qu'un jour, je serai aussi une star comme toi. Alors, Jean-Michel, il faudrait que tu ailles à Barcelone pour les Jeux Olympiques de 92 et que tu fasses un concert géant dans le stade olympique et les stades olympiques. Là, tu as un public fantastique et une infrastructure démente. Jean-Michel Jarre, bonjour. Mais désolé, je viens de me faire piquer mon synthétiseur. Je dirais juste de faire plus de concerts un peu partout dans l'Europe, partout, pour qu'on puisse le voir. C'est tout. Moi, j'ai un petit peu envie de reprendre ce que disait la jeune fille. À quand le prochain concert, alors ? Peut-être en Espagne, parce qu'effectivement, c'est un pays que j'aime bien. Mais pas pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Parce que je crois qu'il faut laisser au sport ces moments. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est difficile de faire un concert et puis de passer ou soit à la perche après. Je crois que pour moi, ça ne se marie pas vraiment. Un autre moment à Barcelone, certainement. Et pour celui qui a perdu son synthé, on ne l'a toujours pas retrouvé. Désolé. Au début de la semaine, pour ceux qui étaient fidèles lundi précisément, on a parlé d'ustensiles, d'instruments de musique qui sont sur le plateau de cette émission. C'est un concertomatique. Je ne t'en dis pas plus. C'est le Zoom de ce mercredi. Parfait. Des tuyaux de toutes les couleurs. Des sonorités étranges. A votre avis, de quoi ça... Étonnant. Alors Jean-Michel, tu le reconnais ce morceau ou pas ? Oui, déjà. Tout à fait. Oxygène. Oxygène. Tout à fait. Dans une version tout à fait inédite. Et ça fait penser à une très grosse boîte à musique, en fait. Et je trouve que ça a tout à fait sa place ici à Cité des Sciences. Et bien moi, je voudrais te présenter maintenant la personne qui est... Derrière cet engin, il s'appelle Jacques Rémus. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse et qu'il vienne nous rejoindre. Jacques Rémus. Bonjour. Il a des supporters apparemment. Il a des supporters. Jacques Rémus. Jean-Michel Jarre. Bonjour. Alors Jacques Rémus, moi je suis un néophyte, un candide. C'est un appareil assisté par ordinateur, c'est cela ? C'est-à-dire, c'est un mélange de quelque chose que Jean-Michel connaît sûrement bien, qui est la musique informatisée. Oui. Et puis, la lutterie acoustique pilotée par de la robotique. Donc, c'est un cocktail. C'est très intéressant. Et on sert la musique avec. Jacques, moi ce que j'ai trouvé particulièrement génial dans votre initiative, c'est d'avoir fait ça en collaboration avec un lycée technique, c'est ça ? C'est ça, c'était une aventure très sympathique, c'était la première fois que je faisais ça. Ce qui serait peut-être bien, parce qu'on en a là, je crois, dans le public, il y a Yoann et Mahogan, c'est ça ? Yoann, raconte-nous un petit peu alors. L'année dernière, donc en seconde, on nous a parlé d'un projet concertomatique qui nous a plus ou moins emballés au fur et à mesure. Au début, on aidait à la conception des machines. Vous êtes intervenu à quel moment dans l'élaboration des instruments ? Nous, ça avait déjà commencé. La classe de seconde l'année d'avant a déjà commencé. Donc, on était à peu près... Là, c'est nous qui les avons finis. Donc, on est arrivé vers la fin. Vous avez fini quand ? C'était il y a combien de temps, ça ? Oh, vers la fin de l'année, au mois de juin à peu près. C'est ça. C'est un beau boulot qui se fait. Bravo, tout à fait. On peut peut-être entendre quand même... Oui, on peut entendre... Là, j'ai amené un petit clavier tout à fait banal qui commande chaque machine une à une. On peut les entendre aussi toutes ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Il faut toujours manipuler un petit peu. Là, il y a une machine qui a juste douze sons, qui est un métallophone, qui est juste en face. Et on peut en jouer simplement en appuyant sur les touches, si ça marche. Voilà. Ça fonctionne très bien. C'est peut-être un... Je peux essayer de demander à Jean-Michel s'il veut jouer d'un instrument dont on parlait à l'instant. Ça se situe par là. C'est les tuyaux. Il n'y a pas de hauteur définie. Et on peut aussi, en allant par là, faire tourner ces... Ah, très, très bien, ça. C'est sympa, ça. Mais on sent le pro, là. Oui, oui, le vrai pro derrière. Jean-Michel Jarre qui utilise le concert automatique. C'était un bon moment aussi qu'on a passé grâce à vous, Jacques Rémieux, grâce à vos élèves, qu'on va d'ailleurs applaudir encore une fois. Bravo. Merci. Super. On va rester dans le monde de la musique. Au début de cette émission, on a vu un extrait du concert de la Défense. Bon, on va tout de suite écouter une de tes oeuvres, extraite justement de ce concert. C'est Calypso. Tu... Un petit mot sur Calypso ? Calypso, c'était la rencontre des steel band de Trinidad. Les instruments faits avec les déchets, finalement, de la technologie et puis du synthétiseur. Enfin, l'électronique et les steel drums, un très bon souvenir. Calypso de Jean-Michel Jarre à la Cité des Sciences. Calypso de Jean-Michel Jarre à la Cité des Sciences Calypso de Jean-Michel Jarre à la Cité des Sciences. Jean-Michel, maintenant, je voudrais te présenter une école qui s'appelle l'ENA. Alors, c'est pas du tout l'école nationale d'administration, c'est une école d'arts nouvelles, formule, tout simplement, découverte. Parfait. À 25 kilomètres de Paris à peine, l'ENA... Jean-Michel, réaction sur ce sujet d'une école pas comme les autres, encore une fois ? Très bonne réaction. Si on avait plus d'écoles comme ça, on serait tous plus heureux. On se porterait mieux. On se porterait tous mieux, oui. Et le monde, en général, se porterait beaucoup mieux. C'est cela. Voilà, l'info du jour comme chaque jour au travers de notre flash d'infos. Est-ce que tu es un collectionneur ? Oui, à mes heures... Et qu'est-ce que tu collectionnes ? Ah ben, les micros, j'ai pas une aussi belle collection que ça, mais j'ai une collection de robots, et puis j'aime bien les jukebox aussi. J'en ai vu un dans un coin. Oui, on en a un superbe. C'est le jukebox d'une pêche d'enferme. Si vous aussi, vous êtes des collectionneurs, eh bien, je voudrais vous parler d'un salon qui est le seul dans son genre, et c'est un salon pour vous. C'est le 14e salon de l'objet de collection et des collectionneurs. À partir de demain et jusqu'à dimanche, il a lieu au CNIT de la Défense. Alors, cette manifestation, elle rassemble tous les objets des plus prestigieux aux plus insolites. Vous pouvez retrouver, comme ici, par exemple, une collection de micros. Ce sont des micros d'origine. On le doit d'ailleurs à Claudia Colonna, qu'on salue au passage. Il y a aussi, vous pouvez retrouver des collections de serres corsets. Eh bien, oui, pourquoi pas, des jukebox, des tickets de métro, des rasoirs, des chapeaux et des dizaines de thèmes différents. De plus, des professionnels seront là pour vous conseiller et vous guider. Le tarif d'entrée de ce 14e salon, c'est 40 francs. Pour plus de renseignements, c'est le 16 1 43 36 23 01. Pour tout le public, là, j'ai une pile d'invitations à tarifs réduits qui pourront vous permettre... On peut commencer maintenant ? Voilà, ben oui, tiens, vas-y. Enfin non, j'en veux une, ça suffit. Tu en veux une ? Une seule, ça ira pour la petite famille, peut-être. Allez, c'est bon. Voilà, au cas où tu ailles accompagner. On retrouve maintenant vos petites annonces, comme tous les jours. Bonjour, je m'appelle Christophe. Merci. Tu prends comme ça des gens qui viennent te voir spontanément ? Ça m'est arrivé, plusieurs fois, oui. Donc Christophe a sa chance, on ne sait jamais. Tout à fait, peut-être pas demain matin, mais en tout cas... Mais après-demain, qui sait ? Voilà, exactement. Le temps passe vite, Jean-Michel, t'as dû remarquer, puisque c'est déjà l'heure de se quitter. Sache que demain, je te présenterai un lycée qui ne va pas te laisser indifférent, puisque c'est le lycée de Decazeville, dans l'Aveyron. Il y aura aussi Horace Mix en clip. Il y aura la Stéphane Thébaud avec sa rubrique argent de poche. Le portrait d'un disque de jockey, champion de France. Le flash d'info, les petites annonces, 18h15, 18h30. C'est le rendez-vous que nous vous fixons tous les jours à la Cité des Sciences. Nous, on est là, on vous attend. À demain, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je vous demande tout de suite d'accueillir, comme il se doit, c'est-à-dire avec une slav d'applaudissements, notre rédacteur en chef qui l'a lu en toute la semaine, Jean-Michel Jarre. Ils sont chauds, ils sont avec nous, ils sont avec nous toute la semaine et ils conservent la pêche comme nous. Ça tombe bien. On part tout de suite découvrir un autre de tes concerts et cette fois-ci, on part en Chine. C'était les concerts en Chine, c'était en 1980. Alors, tu as fait ça à Pékin, à Shanghai. Moi, ce que j'ai retenu surtout de ces concerts, c'est que tu as été le premier musicien occidental à être invité dans la période d'après-Mao. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis, on s'aperçoit que la Chine n'a pas trop changé depuis. Oui, c'est malheureusement. C'est un petit peu triste. Alors, je dédie ce prochain extrait, là, et toute cette émission, eh bien, aux jeunes Chinois qui malheureusement ne nous écoutent pas. Voilà. Tout à fait. Le message, je crois, est bien passé. On continue cette émission. Cette fois-ci, on est allé dans la rue, comme tous les jours. Mais cette fois-ci, on a demandé aux gens comment est-ce qu'ils t'imaginaient lorsque tu étais à l'école. Est-ce que tu étais plutôt premier de la classe, très sérieux, ou alors le grand déconneur ? On va voir ça. À l'école, je pense que c'était une sorte d'artiste, un peu rêveur. Sûrement très mauvais. Je pense qu'il aurait été très bon en maths. À mon avis, ça devait être un bon élève en maths, surtout, parce que, bon, avec les effets spéciaux qu'il fait, c'est vraiment peut-être maths, informatique, électronique. Pas très calme, à mon avis, plutôt turbulent. Un bon élève, pourquoi pas. C'est un élève qui rêvait en classe, il avait que de roupier, je pense, pour ça, ses concerts. Et puis, bon, le bac, je sais pas s'il l'a eu, forcément. Je l'imagine bien, au fond de la classe, en train de jouer de l'orgue électronique pour embêter les profs. Je le vois très bien comme ça. La vérité. Alors, t'étais comment en classe ? J'ai plutôt des conneurs. J'étais souvent... J'amenais quand même pas des instruments en classe. Enfin, j'ai passé mon bac. Et que j'ai eu, oui. Un jour, j'ai rencontré un prof de chimie que j'avais eu en seconde et en terminale, qui me disait qu'on était une classe qui était particulièrement... qui déconnait particulièrement. J'ai respiré la bonne humeur. Et qu'après, il a pas retrouvé forcément le même... Ce même entrain. Le même entrain. Il y avait quand même des grands délires. Mais enfin, on connaît tous ça ici, je pense. N'est-ce pas, le public ? N'est-ce pas, monsieur. J'imagine. Mlle. On va continuer de parler et de se rappeler de ces anecdotes des années lycées. Mais juste avant, on va découvrir un lycée que tu connais bien. C'est le lycée de Decazeville, dans l'Aveyron. Tu nous en parles ? Tout à fait. Oui, j'en parle de deux secondes en disant qu'on a un projet qui court toujours, qu'on a commencé avec le lycée de Decazeville et une société de lutterie et de création d'instruments de musique qui s'appelle LAG, qui est une société toulousaine. Et c'est un petit peu la rencontre des lycéens, du monde de la lutterie, de l'industrie, et d'un artiste, d'un créateur. On s'est mis tous ensemble pour fabriquer d'abord un instrument, qui est un clavier portable, qui a été entièrement créé par cette société LAG, toulousaine, donc, et mise en forme au lycée de Decazeville, qui est un lycée technique qui est très avancé sur le plan de la 3D sur ordinateur et aussi de la robotique. Et le résultat, on va le voir. Le voici. Direction l'Aveyron pour un reportage sur le lycée de Decazeville. Petite devinette, quel est cet instrument ? Quatre. Autre étoile parmi les étoiles. Lycée de Decazeville, dans l'Aveyron. que nous vous recommandons. Jean-Michel Jarre, lycéen. Alors raconte-nous, ça se passait où ? Ça se passait au lycée Michelet, à la Porte-devant. Moi, j'ai grandi dans la banlieue sud de Paris. C'est un lycée qui, en plus, avait un grand parc. C'était le coup de peau. Donc on pouvait, entre les cours, se barrer un peu dans le parc. C'était sympa. Après 68, à une époque où, finalement, les systèmes changeaient toujours. Et comme, moi, je savais que je voulais faire de la musique, j'ai en fait utilisé mes études à l'université, pour moi, en prenant ce qui m'intéressait. Donc je ne me cherchais pas trop. Picoré. En fait, je volais et je détournais ce qui m'intéressait. Donc j'ai fait la musique, j'ai fait un cinéma, j'ai fait un peu de science éco, j'ai fait un peu de tout, des choses qui me branchaient. J'ai eu cette chance-là, à ce moment-là, ce serait plus difficile à faire aujourd'hui. Certainement, oui. La musique, on y revient tout de suite avec le clip que tu as choisi pour aujourd'hui jeudi. C'est le groupe Eris Mix avec Sex Climb. C'est pour le soutien-gorge rouge de Annie Lennox. C'est pour Annie Lennox, des cheveux au pied. Eris Mix, tout de suite. Le jeudi, dans notre émission, c'est le jour de Stéphane Thébault puisque c'est le jour de la rubrique Argent de Poche. Je vous demande d'accueillir Stéphane Thébault comme il se doit. Stéphane Thébault qui n'hésite pas à mettre en scène ses petits jobs chaque semaine. Alors Stéphane, aujourd'hui, quel est le petit job ? Un truc génial. Je ne crois pas le connaître. Un truc génial, ça existe aux Etats-Unis, ça fait un tabac, ça existe en Angleterre, en France, ça n'existe pas. Alors réveillez-vous, c'est un truc génial, c'est coursier à vélo. Pour être coursier à vélo, ce qui est obligatoire, c'est ça, premièrement. C'est un sac, vous mettez tout dedans, vous mettez vos plis, etc. Il faut avoir un vélo, ça me paraît obligatoire. On a intérêt à avoir une petite condition physique, ça permet de ne pas refaire. Sa condition physique, ça permet à ceux qui font du vélo de s'entraîner. Mais je suis en pleine forme, je viens de faire 35 km, tout va bien, etc. Quels sont les avantages du vélo par rapport au scooter ? Parce qu'à Paris, ce qui existe, ce sont les coursiers en scooter. Gros avantage, on ne risque pas de tomber en panne d'essence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est très facile pour grimper les escaliers, on met le vélo sur l'épaule. Deuxième, troisième avantage, on se faufile partout. C'est très rapide, ça ne coûte pas cher, il n'y a pas d'assurance obligatoire sur les vélos. Ça, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Ça existe, ça coûte 250 francs par an, mais il y a plein, plein d'avantages. Les inconvénients, c'est qu'on ne prend pas le périphérique. Et c'est surtout qu'on est limité par le poids du colis. C'est-à-dire que je me vois très très mal prendre un colis de 80 kg ou un piano à queue sur le dos. Par exemple, oui, mais derrière, avec un scooter aussi. Avec un scooter aussi. Vous allez voir les ANCE, c'est l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprise. On va vous donner tous les renseignements, on va vous aider à monter votre dossier de création d'entreprise. C'est totalement gratuit. L'ANCE, je vous donne l'adresse tout de suite, ça, il faut bien le retenir. C'est 142 rue Dubac à Paris, dans le 7e arrondissement. À un moment où souvent on cherche des tas de petits boulots, je crois qu'il y a deux manières de concevoir les choses. C'est soit de se dire, on va essayer de trouver ce qui existe, soit d'essayer d'inventer ce qui n'existe pas. Effectivement, comme il le disait, en Angleterre, aux Etats-Unis, il y a des tas de gens qui sont dans les lycées qui font des systèmes de course à vélo. C'est très très répandu. Ici, il n'y en a pas. Il y a un besoin énorme de coursiers partout. Et en plus, ça ne coûte pas cher à monter. Je l'ai fait, je suis allé voir une agence de course qui est à Paris, qui est en scooter. Je l'ai fait en vélo, je leur ai proposé de le faire en vélo. Vous allez voir combien j'ai gagné en une journée. Stéphane, deux petites questions juste avant. Lorsqu'on est mineur, est-ce qu'on a le droit de créer une société ou pas ? Il faut être mineur émancipé, c'est-à-dire qu'il faut déposer un dossier à l'Etat qui va ensuite étudier votre dossier. Et s'il vous l'accorde, vous pourrez monter une assaérienne. C'est possible. Combien a gagné Stéphane, alors, le jour où il a fait ses courses en vélo ? Il calcule rapidement. 350. 350 francs. 350 balles, en plus. 100 km en vélo et 2 kg en moins. Ça a fait plaisir à tout le monde. Stéphane Thébaud, l'argent de poche. À jeudi prochain, Stéphane. À bientôt. Jean-Michel, je t'invite maintenant à retourner dans le monde de la musique puisque je voudrais te faire découvrir le portrait de quelqu'un qui a moins de 25 ans, qui fait un métier que tu connais, inévitablement, c'est disque de jockey. Ce que j'attends d'un disque, comme je pense que tout le monde attend d'un disque dans une discothèque, c'est de donner envie de danser, mettre l'ambiance, parce qu'écouter la musique, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait envie d'être sur la piste et de danser. L'info du jour comme chaque jour au travers de notre flash d'info maintenant. Je vois que vous parlez en même temps du 5e Carrefour Média Jeunesse qui se passe le 14, 15, 16 et 17 novembre prochains à New York. Le but de ce Carrefour Média Jeunesse, c'est de vous faire découvrir les médias sous toute leur forme. Dans ce salon, de nombreux thèmes seront abordés. Ils vous permettront par exemple de découvrir un plateau de télé, voir comment un petit peu se réalise une émission de télé, si vous n'avez pas la chance de venir à la Cité des Sciences voir la nôtre. Faire aussi de vous le reporter radio d'un jour en vous initiant au montage, mais aussi à la prise de son, comment créer votre fanzine, la découverte des nouvelles technologies, ça, ça devrait être intéressé, puisqu'on parle bien sûr de micro-informatique, de logiciel et d'image de synthèse. Et puis il y a aussi des concerts, MC Solar, IAM, Loïcol, tout ça pour un droit d'entrée de 20 francs. Et si vous avez moins de 18 ans ou alors si vous avez la carte jeune, eh bien on ne vous demandera que 10 francs. Ça se passe donc au mois de novembre, dans les Deux-Sèvres, à New York, le Carrefour, au Média Jeunesse. Je vous le recommande. C'est l'heure des petites annonces. Tu nous avais promis une petite annonce hier pour aujourd'hui. Nous l'attendons. C'est vrai, je cherche mon premier disque, en fait, que j'ai plus. Non. Qui s'appelait, qui est sorti à peu d'exemplaires, donc j'ai une excuse parce qu'il a dû sortir à peu près à 80 exemplaires, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il a l'escalier, la famille. Voilà, le bout de la rue, tout ça. Enfin, peut-être même pas le bout de la rue. Ça s'appelle La Cage. Et c'est un 41 tours de musique électronique. C'est vrai ? Sérieux, tu l'as pas ? Oui, oui, tout à fait. Avec des bandes oranges, blanches et noires. Donc si quelqu'un l'a, je suis prêt à l'acheter. Alors ça, si vous l'avez, n'hésitez pas. Je crois en plus que ça fera particulièrement plaisir à Jean-Michel. Voici maintenant vos petites annonces. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Merci. OK, Anne, sans problème. Pour retrouver toutes ces petites annonces, toutes les adresses qu'on vous donne dans l'émission, n'oubliez pas le 3615, code FR3, rubric une peste, j'en fais. C'est déjà pratiquement terminé, Jean-Michel. Je voulais dire aussi et signaler aux gens s'ils sont vraiment de vrais fans de Jean-Michel Jarre. Il y a ce magnifique coffret, les années laser de Jean-Michel Jarre. Il y a 10 albums de toi, donc il y a vraiment de quoi se régaler. On se retrouve demain, 18h15. Salut ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada